Bien, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi M. Pierre Ramain, Mme Anaïque-Laurent, directeur général et directrice générale adjointe du travail au sein du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. M. Ramain, Mme Laurent, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir échanger avec notre commission d'enquête. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datées de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel de transport public particulier des personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêt. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales, du développement du modèle Uber en France, l'uberisation et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Votre audition s'inscrit davantage dans cette seconde optique, même si, naturellement, on sera intéressé d'entendre votre perspective sur les deux objectifs. Compte tenu de l'émergence des nouvelles formes de travail entraînées par l'émergence des plateformes d'emploi, notamment entre le travail indépendant et le salariat, comme montre l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, des prud'hommes sur ces sujets et les discussions en cours au niveau européen sur le projet de directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateformes d'emploi à la présomption de salariat. On a beaucoup parlé aujourd'hui avec nos différents interlocuteurs, experts, avocats, juristes ou représentants des professions. Nous souhaitons donc recueillir votre analyse en tant que directeur de l'administration chargée du travail en France sur les conséquences économiques et sociales de ces nouvelles formes d'emploi. Votre administration s'est-elle saisie de ces sujets ? A-t-elle été consultée dans le cadre de la mission de M. Jean-Yves Froin ? A-t-elle formuler des propositions ? A-t-elle chargée de la mise en œuvre des recommandations des différents rapports, rapport Froin ou Task Force Metling ? Et dans ce cadre, je crois savoir que le ministère du Travail assure la co-tutelle de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, la ARP, avec le ministère des Transports. Nous avons beaucoup parlé aussi ces dernières semaines en cadre de notre commission d'enquête. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément votre rôle à l'égard de cette nouvelle autorité, votre appréciation de son premier bilan et les chantiers à venir ? En tant que directeur du travail, et je sais que ma collègue Madame la rapporteure aura des questions, notamment sur ce sujet, vous avez également la responsabilité de l'inspection du travail. Pouvez-vous nous rappeler ces missions, ces champs de compétences, en particulier vis-à-vis des travailleurs des plateformes d'emploi ? Ça nous permettra de compléter les informations déjà transmises à la fois par le connectif des journalistes et puis bien sûr par les différents interlocuteurs que nous avons eu l'honneur et l'occasion d'interroger. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières questions, avant d'entamer les échanges avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter l'un après l'autre, peut-être Mme Laurent puis M. Ramin, à activer votre micro, à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. Merci, M. le Président. Donc, peut-être en... Par rapport aux nombreuses questions que vous avez posées, peut-être avec Anaïc Laurent, vous apportez un certain nombre d'éléments de réponse. Évidemment, on pourra revenir après plus en détail sur les points sur lesquels vous souhaitez que nous puissions revenir. D'abord, peut-être dire, évidemment, comme vous l'avez indiqué, le développement des plateformes numériques, évidemment, a permis d'investir de nouveaux champs de l'économie, de créer de nombreux emplois ces dernières années, a aussi contribué à faire émerger de nouvelles formes de travail qui, évidemment, qui interrogent, qui réinterrogent le cadre habituel du droit du travail. Alors, vous aurez d'autres, sans doute d'autres personnes que vous auditionnerez sur les analyses statistiques, la part de l'emploi dans les plateformes. Peut-être juste dire que nous, ce que l'on retient en termes globales, c'est qu'aujourd'hui, on a un chiffre de, on va dire, de 120 000 personnes qui consacrent, qu'on estime à, enfin, autour de 100 000 personnes qui consacrent leur activité à temps plein autour des activités principales, autour des relations avec les plateformes. Ce chiffre est assez cohérent avec, d'ailleurs, je le signale, le nombre de personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales pour les élections qui ont été organisées par l'autorité de régulation des plateformes d'emploi il y a quelques mois, puisqu'on avait 120 000 personnes inscrites sur ces listes électorales, et donc, voilà, qui est cohérent avec ces données. Vous dire qu'aujourd'hui, du strict point de vue de la qualification de la relation de travail entre les travailleurs des plateformes et les plateformes, on n'a aujourd'hui pas de disposition dans le Code du travail, et je pense que c'est important de faire ce détour qui précise ce qu'est un salarié, et en fait, la qualification de la relation entre l'employeur et le salarié relève aujourd'hui de l'office du juge judiciaire. C'est un élément historique important de notre droit du travail, et de la même manière, il ne qualifie du coup pas le Code du travail, la relation entre les plateformes et les travailleurs qui opèrent avec l'appui de cette plateforme. Et on fait application, du coup, le juge fait application du principe général de non-salariat, qui est posé par l'article L82-216 du Code du travail, inscrit dans la loi depuis 1994, et donc, je cite, il ne faut pas trop de citations, mais c'est important de dire que son présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre pour un contrat de travail dans l'exécution de l'activité, donnant lieu à une matriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, ou auprès des unions de recouvrement, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Alors évidemment, cette présomption, elle peut être renversée, c'est comme ça que ça s'opère par le travailleur, s'il prouve le lien de subordination juridique, et c'est le juge judiciaire qui examine au cas par cas les conditions concrètes et réelles de la réalisation du travail, puisque là, on est vraiment sur une appréciation, et c'est un rôle très important que le juge a joué, d'aller dans l'appréciation concrète de la nature de la relation de travail. Et de ce point de vue-là, peut-être aussi juste, et sans m'apesantir trop sur la jurisprudence, quand même citer de ce point de vue-là les critères posés depuis une cinquantaine d'années par l'Art et Société Générale, qui les avait rappelés le 13 novembre 1996, et réitérés depuis, qui définit le travail de ce point de vue-là, le lien de subordination juridique, pardon, comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres à des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et ce triptyque direction contrôle sanction qu'on apprécie une contrée tôt autour de la méthode dite du faisceau d'indices, et qu'on applique à tout salarié qui sollicite la reconnaissance du salarié. Alors je crois que vous avez sans doute des auditions qui seront prévues, y compris avec la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui pourront revenir évidemment plus en détail que moi sur ces points, mais c'est, à mon sens, important de faire ce détour. Et c'est le raisonnement que la Cour de cassation, du coup, a appliqué, confronté à la situation des travailleurs des plateformes, dans plusieurs arrêts, notamment rendus à l'encontre de la société Uber et de TechEasy. Je prends l'exemple de l'arrêt du dernier, en l'occurrence du 25 janvier dernier, dans l'affaire Uber, où la Cour de cassation a rappelé la jurisprudence classique. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner les ordres des directives, de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et la Cour de cassation précise que le travail au sein d'un service organisé, c'est important, cette notion de service organisé, lorsque l'employeur détermine unilatèrement les conditions, peut constituer un indice de subordination. Et inversement, dans d'autres cas, mais je vais, là où j'en verrai, il faudra passer des éléments, mais évidemment, il y a l'arrêt Voxure, où le 13 avril 2022, elle a écarté cette qualification-là, considérant qu'on n'était pas confronté à un service organisé par l'employeur. Dans ce cadre-là, ça c'est le cadre du statut, ce que les pouvoirs publics depuis 2016 ont essayé de construire, tout en renvoyant à l'application des principes généraux du droit du travail, que je viens de rappeler sur la qualification du lien de subordination juridique et des frontières du travail indépendant et du travail salarié, le législateur a pris depuis 2016 un certain nombre de mesures pour réguler le secteur et garantir des droits aux travailleurs, à la fois des droits individuels et collectifs. D'abord, en matière de protection sociale, c'est important de faire ce détour, depuis la loi du 8 août 2016, avec la prise en charge de la cotisation en matière d'accident du travail, lorsque le salarié souscrit à une assurance en matière d'accident du travail. Et puis, depuis le 1er janvier dernier, et l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, les plateformes de la mobilité peuvent aussi proposer des prestations de protection sociale complémentaires, qui bénéficient à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme. Autre droit collectif qui a été construit depuis 2016, sur le droit à la formation, où les travailleurs indépendants bénéficient à la fois de la prise en charge de leur contribution par les plateformes à la formation professionnelle, ainsi qu'à une partie de leurs frais pour la valorisation des acquis de l'expérience. Et de la même manière, les plateformes ont l'obligation d'abonder le compte personnel de formation des travailleurs des plateformes qui réalisent plus d'un certain chiffre d'affaires pour elles. Et puis, en ce qui concerne les droits collectifs, et c'est aussi des points évidemment très importants dans l'organisation du cadre juridique et de l'exercice des droits des travailleurs des plateformes, ceux-ci peuvent exercer leurs droits de grève, et les mouvements notamment de refus concertés de fournir leurs services organisés ne peuvent ni engager leurs responsabilités contractuelles, ni constituer un motif de rupture de leur relation avec la plateforme, ou justifier des pénalités. Et ils peuvent également se constituer en organisations syndicales et collectives, et c'est un point important, et notamment pour faire valoir par l'intermédiaire de cette organisation leur intérêt collectif. Et puis, dans un deuxième temps, autour de ces droits collectifs, et en s'appuyant sur ces droits collectifs, le législateur a souhaité faciliter la structuration d'un dialogue social entre les représentants des travailleurs et des représentants des plateformes. Ce mis en place de ce dialogue structuré est apparu comme un moyen privilégié pour rééquilibrer les relations dans le secteur en particulier des plateformes de la mobilité, avec l'idée que par ce dialogue social, on pourra trouver des équilibres adaptés pour concilier performance sociale et performance économique. C'est l'objet de l'ordonnance du 21 avril 2021 qui instaurait le principe du dialogue social entre les plateformes et les travailleurs au niveau de deux secteurs d'activité, celui des conduites d'une voiture de transport avec chauffeur, les VTC, et celui des activités de livraison de marchandises au moyen de la véhicule à deux ou trois roues motorisées ou non. Et c'est à cette fin, pour structurer et organiser ce dialogue social, qu'a été organisé la représentation des travailleurs des plateformes sur le principe d'une élection nationale, organisée et sous l'égide d'un nouvel établissement public, l'autorité de régulation sociale des plateformes qui a été créée à cette occasion. Et le cadre juridique, on pourra y revenir, a été complété par l'ordonnance du 6 avril 2022 sur les modalités de représentation des organisations de plateformes en tant que telles, autour de la définition des critères de représentativité d'audience et la création d'une commission de négociation pour chacun de ces secteurs et des modalités aussi, les règles de validité des accords conclus dans ce cadre-là. Peut-être juste en pratique, la première élection des organisations représentant les travailleurs des plateformes a été organisée du 9 au 16 mai dernier par l'ARP, avec 16 organisations qui avaient déposé une candidature. Les 7 organisations candidates dans le secteur des VTC ont été élues en représentant. Et concernant les livreurs, il y a 4 organisations qui ont obtenu des suffrages nécessaires. Alors peut-être d'ores et déjà, pour anticiper une question que vous pourriez nous poser sur le taux de participation qui effectivement a été faible, c'est 1,83% côté livreur, 3,9%... 1,83% ? Oui, côté livreur et 3,9% côté VTC. Cette première impression de faiblesse, c'est quand même à relativiser, parce que la première élection du genre, il faut quand même avoir conscience que pour des travailleurs indépendants qui n'ont pas été confrontés, qui n'ont pas nécessairement conscience qu'un dialogue social est en train de se structurer, ce n'est pas nécessairement totalement négligeable. Avec un rappel, quand même, en termes de points de comparaison, le taux de participation aux dernières élections des représentants des salariés et des entreprises de moins de 10 salariés était de 5,5%. C'est des élections professionnelles où il faut évidemment progresser et mieux les faire connaître. Mais je veux dire, en termes de comparaison, je fais le détour, puisque c'est important de signaler que c'est une première prière. et voilà, donc il faut relativiser le résultat au regard des taux de participation qu'on a dans d'autres élections équivalentes. Alors, peut-être juste pour finir sur les négociations, pour dire que des premiers accords ont été conclus en janvier dernier. Voilà, vous pourrez évidemment revenir sur les modalités d'organisation de ces négociations quand vous auditionnerez l'ARP. Mais du coup, le premier accord a été conclu pour fixer un revenu minimum par course, fixé à 7,65 euros, avec l'idée, l'objet d'un réexamen annuel. Et deuxième accord qui a été conclu, c'est un accord de méthode pour organiser le cadre du dialogue social qui définit notamment la composition et le fonctionnement de la commission de négociation organisée par l'ARP pour ces accords, et qui prévoit aussi les modalités de versement d'une allocation complémentaire à l'indemnisation légale pour les représentants des travailleurs qui participent à ces négociations. Accords de méthode qui définissent un calendrier et des thèmes pour l'agenda social de 2023. Peut-être juste pour finir sur l'ARP et sur le dialogue social, vous signalez que la création d'un établissement public spécifique est une originalité dans le paysage. Je crois que dans les points très importants qui ont motivé la création de cet établissement public spécifique, c'était le sentiment assez partagé, je crois, de la nécessité d'avoir un tiers de confiance, un régulateur qui organise la négociation dans un secteur où le dialogue social ne préexistait pas. Et voilà ce rôle de tiers de confiance qu'on peut avoir dans d'autres champs plus traditionnels du dialogue social et de la négociation collective, autour des commissions mixtes paritaires, organisées par le ministère du Travail habituellement, jouent un rôle important pour organiser structurant un dialogue quand il n'existe pas. Et la création d'un établissement public spécifique avait aussi l'intérêt de permettre de lui adjoindre un financement à la charge des plateformes, en partant du principe qu'il était de la responsabilité des plateformes elles-mêmes d'être impliquées financièrement dans la régulation du dialogue social. Et donc, c'est une taxe affectée, financée par les plateformes, qui finance l'ARP. Sans que le budget de l'ARP, c'est à la fois un budget pour financer les emplois de l'ARP, qui sont sept aujourd'hui, sept ETP, mais c'est aussi pour financer toutes les indemnités qui est versée pour perte de revenus pour les travailleurs qui participent et qui s'investissent dans les négociations. Et c'est évidemment un point très important pour faire fonctionner ce dialogue social. Et puis, l'ARP finance aussi l'expertise, le soutien à l'expertise pour permettre aux représentants des travailleurs de disposer d'un nombre d'expertise, d'outils d'analyse pour être dotés d'éléments utiles pour eux dans l'organisation des négociations qu'ils ont avec les représentants des plateformes. Voilà peut-être pour compléter en fait sur le deuxième point que vous avez abordé qui était le rôle de la Direction générale du travail vis-à-vis de l'inspection du travail et le rôle de l'inspection du travail dans le contrôle des plateformes. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Donc, comme vous le savez, il y a deux conventions de l'Organisation internationale du travail qui traitent de l'inspection du travail. Donc, la convention 81 et la convention 129 de l'OIT qui prévoient que l'inspection du travail doit être placée sous la surveillance et sous le contrôle d'une autorité centrale. Et en France, l'autorité centrale de l'inspection du travail, c'est la Direction générale du travail au sens de ces conventions. Donc, ce rattachement à une autorité centrale, elle doit garantir la coordination et l'application d'une politique uniforme sur l'ensemble du territoire. et elle a aussi pour objectif de favoriser l'utilisation rationnelle des ressources disponibles pour permettre au système d'inspection du travail de conduire ces missions. Je rappelle les trois missions de l'inspection du travail. La première, c'est d'assurer l'application des dispositions du droit du travail. La deuxième, c'est de fournir des informations aux employeurs et aux travailleurs sur le droit du travail. Et la troisième, c'est porter à l'attention des autorités les déficiences ou les abus dont ils ont connaissance dans le cadre de leur contrôle sur le terrain et qui ne sont pas couverts par le droit pour faire avancer le droit. Voilà, donc concrètement, la Direction générale du travail en tant qu'autorité centrale, elle contribue donc d'abord à la définition des principes d'organisation du réseau territorial des inspecteurs du travail. Elle détermine les orientations de la politique du travail. Elle coordonne l'action de l'inspection. Elle évalue les actions qui sont menées sur le terrain. Elle assure l'appui à l'inspection du travail et le soutien aux services déconcentrés. Et elle veille au respect des droits, des garanties et aussi des obligations des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de déontologie. Elle doit veiller en particulier au respect du cadre d'intervention de l'inspection du travail avec deux principes d'action importants qui sont définis par les conventions internationales de l'OIT. Le premier, c'est l'indépendance et le deuxième, c'est le principe de libre décision. Le premier principe, l'indépendance, la convention 81 et la 129 aussi de l'OIT. La 129, c'est juste sur l'agriculture, elle est sectorielle, mais elle dit la même chose. Elle dit que l'inspection du travail doit être composée de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. C'est évidemment une condition importante, première, pour l'exercice de la mission et ça conforte évidemment la crédibilité de l'inspection du travail aux yeux des parties en présence. Ça, c'est le premier grand principe d'action. et le deuxième principe d'action, c'est la libre décision qui est donc aussi définie par les conventions de l'OIT et reprise évidemment dans le Code du travail français. C'est en fait, ça signifie qu'il appartient à l'agent de contrôle de choisir en fait, compte tenu des constats qu'il a réalisés, les suites qu'il entend donner à son contrôle, donc soit donner un conseil, soit faire une observation, soit mettre en demeure l'employeur, soit faire un procès verbal, arrêter des travaux, etc. Donc en fait, ça permet en fait à l'agent de l'inspection du travail, l'inspecteur du travail de choisir en fait, il a un choix dans les suites qu'il entend donner à ses constats. Une fois que j'ai fait ce rappel, je voudrais vous donner peut-être quelques éléments sur l'action de l'inspection du travail du coup dans le contexte du développement des plateformes, puisque en fait, le développement des plateformes a évidemment amené l'inspection du travail à s'interroger sur l'application du droit du travail pour les travailleurs de plateformes, et donc notamment, elle a commencé à faire des contrôles sur les sujets les plus visibles, les problématiques les plus visibles, ce qui était plutôt les plateformes de livraison de repas, de livraison de pizza, avec des conditions de travail pour les livreurs difficiles, des risques routiers, des risques routiers, du matériel en mauvais état, des problèmes de durée du travail, de rémunération, de sous-location de comptes, etc. Donc, c'est par la porte des livreurs, en fait, qu'ils sont rentrés beaucoup sur les plateformes, même s'il y a aussi des contrôles d'autres plateformes qui ne sont pas des plateformes de mobilité, mais plutôt des plateformes d'emploi sur lesquelles l'inspection du travail aussi s'investit. Donc, en fait, ils sont rentrés par les livreurs, évidemment, ils sont arrivés sur les contrôles des plateformes, évidemment, et ils ont commencé à se questionner, évidemment, sur le statut, puisqu'on leur a dit que ce ne sont pas des salariés, mais des travailleurs indépendants, en tout cas, dans la plupart des plateformes, et d'où l'interrogation, notamment, sur le lien de subordination tel qu'il a été défini tout à l'heure par rappeler tout à l'heure entre la plateforme et les travailleurs et ils ont lancé donc des actions à partir de 2016, 2015, 2016, plusieurs actions. Et puis après, compte tenu du développement de ces plateformes, ce travail a fait l'objet de priorité d'action de la part de la DGT, puisque, en fait, la DGT donne des orientations en tant qu'autorité centrale aux agents du système d'inspection. Et donc, on construit des plans d'action pluriannuel depuis 2020 avec des axes prioritaires, en fait, qui tiennent compte de l'analyse, évidemment, de l'activité de l'inspection, de ce qu'ils voient sur le terrain, des accidents du travail, de l'actualité aussi, par exemple, sur le Covid, bien sûr, mais aussi des remontées des agents de contrôle sur ce qu'ils voient, puisqu'ils nous font des remontées tous les 15 jours sur ce qu'ils font et il faut remonter leur questionnement. C'est la troisième mission de l'inspection du travail. Et donc, du coup, dans le plan national d'action 2020-2022, on a fixé très explicitement au service déconcentré à l'inspection du travail un objectif de lutte contre les faux statuts et contre le travail légal en général et notamment de regarder les faux statuts. C'est évidemment une priorité qui a été reprise aussi pour le plan national d'action 2023-2025 que l'on vient juste de sortir, mais qui était pris aussi dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal qui est un plan interministériel qui demandait aussi, compte tenu notamment du développement des plateformes, de prendre en compte les fraudes émergentes éventuelles et de regarder et de travailler sur ce sujet pour aller vérifier les relations de travail entre les travailleurs et les plateformes. Donc, le contenu de ces contrôles, qu'est-ce que c'est que la lutte contre les faux statuts ? Donc, les inspecteurs du travail, mais aussi dans le cadre du PNLTI, les autres agents de contrôle, doivent faire des investigations qui consistent pour l'agent de contrôle à établir que des personnes qui sont sous couvert d'un statut de travail indépendant et qui affichent en fait une relation contractuelle, commerciale ou de sous-traitance sont en réalité liées par un contrat de travail. Donc, ils doivent vraiment faire du constat et donc, ils doivent établir l'existence de circonstances de fait qui caractérisent l'existence des éléments constitutifs du lien de subordination et du contrat de travail. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, donner des ordres, contrôlés, sanctionnés et ils doivent, c'est évidemment les mêmes, les critères de la Cour de cassation et ils doivent démontrer aussi l'intention frauduleuse en fait, de l'élément intentionnel en fait de l'infraction et une fois qu'ils ont terminé leur constat, ils doivent saisir le procureur de la République pour que des poursuites pénales soient engagées en fait. Ce n'est pas eux évidemment qui déterminent le sujet mais il faut des investigations. Ce sont des contrôles qui sont très importants, enfin, qui demandent beaucoup de moyens. et de beaucoup de moyens. On a fait plusieurs actions évidemment sur l'ensemble des plateformes en remontant à partir des travailleurs et notamment on peut parler peut-être de la société Deliveroo puisqu'on a eu un jugement récent sur Deliveroo qui a demandé en fait de commencer à travailler, à faire des contrôles de septembre 2016 jusqu'en 2017 puisqu'il faut entendre comme c'est des éléments de droit, comme il faut caractériser les faits, il faut rencontrer en fait l'ensemble des travailleurs ou une partie importante des travailleurs. Donc là, il y a eu plus de 2000 travailleurs qui ont été entendus, 2256 livreurs. Ça a demandé de mobiliser 10 inspecteurs du travail dont une personne pendant six mois à temps plein et donc de récupérer beaucoup de données avec quelques difficultés par rapport à un contrôle qui ne serait pas un contrôle de plateforme puisqu'en fait on est sur du dématérialisé donc il faut récupérer aussi des données chez les livreurs ou chez les travailleurs et donc c'est plus complexe évidemment que dans une autre entreprise, dans une entreprise plus classique. Voilà, après, donc ces procédures sont transmises au procureur. Elles n'emportent pas systématiquement la conviction du procureur sur de la République. Il est arrivé, on a des procès-verbaux qui ont été classés sans suite et on a des procès-verbaux qui ont été jugés mais avec des relax donc dans certaines affaires mais on... et donc et un certain nombre d'affaires sont en cours sont devant devant le... ont été transmises au procureur et sont en cours d'examen. Elles peuvent mettre évidemment plusieurs mois voire plusieurs années. Il fallait mettre plutôt plusieurs années pour être audiencés et donc aujourd'hui on ne peut pas vraiment vous donner des détails sur ces procédures en cours. Ce qu'il faut rappeler quand même c'est que cette condamnation de la plateforme n'a pas d'effet quand même direct sur la requalification du contrat de travail du contrat entre contrat commercial et contrat de travail et donc sur les droits des travailleurs donc en fait les travailleurs peuvent se porter partie civile pour obtenir une indemnisation en tant que victime mais évidemment ça ne les... ça ne permet pas la requalification pour qu'ils soient requalifiés évidemment il faut qu'ils aillent au conseil des prud'hommes en fait pour avoir une requalification c'est du civil et ce n'est pas du pénal. Donc en fait on a bien deux types d'actions possibles pour... deux types d'actions on a l'action pénale de l'inspection du travail qui réprime en fait une infraction de travail dissimulée par utilisation de faux statuts donc qui peut être initiée par un PV de l'inspection du travail ou par un autre corps de contrôle ça nécessite de réunir les éléments de fait qui démontrent l'existence d'un contrat de travail donc avec les mêmes critères que... enfin les critères de la cour de cassation sur le lien de subordination ça nécessite de démontrer aussi l'intention frauduleuse et évidemment l'engagement de poursuite par le procureur ça prend beaucoup de temps vous voyez que sur Deliveroo les contrôles ont été faits en 2016-2017 et en fait on a la première la condamnation de première instance qui est arrivée en mai 2022 en parallèle il y a la possibilité pour les travailleurs en tout cas d'aller au civil et d'essayer d'obtenir la requalification de leur relation de travail en contrat de travail et dans ce cas de pouvoir obtenir d'en tirer les conséquences en matière de salaire d'indemnité etc. c'est ce qu'ont fait des travailleurs d'Uber en janvier 2023 ils ont obtenu en fait une requalification mais c'était bien au civil donc ce sont que les travailleurs concernés qui peuvent y aller ça nécessite pour eux évidemment d'apporter les éléments de fait qui démontrent l'existence de ce lien de subordination et ça va beaucoup plus vite en fait aussi que mais c'est pas le même objet ça va beaucoup plus vite que l'action pénale puisque pour l'exemple Hubert avec la condamnation que l'on a eu en 2023 on avait un conseil des prud'hommes en 2015 et en fait après en 2023 on est maintenant à la cour de cassation donc ça va beaucoup plus vite en fait que le pénal et en tout cas ça permet pour les pour les travailleurs d'avoir la requalification la requalification en salarié ce qui n'est pas le cas en fait du pénal mais le pénal permet évidemment et c'est pour ça que l'inspection du travail se mobilise là-dessus de réprimer l'infraction de travail dissimulée par l'utilisation de faux statuts voilà peut-être pour vous donner les premiers éléments merci beaucoup c'est très riche très intéressant moi j'ai peut-être quelques petites questions de contexte et puis après je laisserai la rapporteure qui sera beaucoup d'interrogations juste sur un de vos tout premiers points monsieur Ramin vous avez vous d'ailleurs vous avez vous-même émis un bémol en disant que ce n'était pas votre rôle de faire les collectes de statistiques économiques de données sur la création d'emplois mais j'aimerais quand même avoir votre regard votre analyse sur cette question statistique est-ce qu'aujourd'hui on considère qu'on a assez de données est-ce que c'est un sujet sur lequel il faut il faut pousser puisque c'est un peu au coeur du débat c'est la question de savoir si ces plateformes ont créé ou non des emplois combien si un changement de leur modèle économique de leur de la relation avec avec leurs travailleurs pourrait entraîner des destructions d'emplois aussi il y a un débat de savoir par exemple si Deliveroo a quitté l'Espagne suite à des décisions qui ont été prises dans ce sens donc moi j'aimerais bien avoir votre peut-être si vous pouviez aller un petit peu plus dans le détail sur l'analyse que l'on fait sur ces créations d'emplois et sur les statistiques sur lesquelles on s'appuie et après une deuxième question je trouve intéressant ce que vous avez défini le triptyque direction contrôle sanction on parle beaucoup d'Uber et des principales plateformes VTC et livreurs dans cette commission d'enquête je voudrais savoir s'il y a des exemples d'Uberisation dans d'autres secteurs que les pouvoirs publics ont pu considérer comme abusives qui ont pu mener à là des fermetures des requalifications soit par vos soins ou d'autres d'autres structures je pense à l'Uberisation dans les secteurs on en a parlé un peu dans ces derniers jours dans les secteurs du soin vous voyez aide-soignant etc où là vraiment vous avez pu ou les pouvoirs publics ont pu considérer qu'on n'était manifestement pas dans du travail indépendant mais clairement dans une forme de travail dissimulé ou de salariats dissimulés peut-être quelques éléments d'éclairage sur les aspects statistiques alors d'abord oui la direction générale du travail n'est pas une direction en charge de l'exploitation d'outils statistiques mais juste d'abord sur l'ampleur du phénomène quand on croise les données à la fois des déclarations des GFIP enfin toutes les données partielles qu'on peut avoir et y compris celles des listes électorales des voilà le scrutin qui avait été organisé pour les plateformes de mobilité voilà je veux dire on est autour de 100 000 ce que j'ai indiqué tout à l'heure personne donc c'est l'activité principale évidemment le phénomène est plus large quand on ajoute aussi les activités accessoires peut-être de ce point de vue là aussi renvoyer parce que je sais que l'INSEE est en train de mettre à jour son enquête emploi en continu et intégrer dans l'enquête emploi en continu qui sera rendu je crois public là mi-23 enfin à l'été d'ici l'été il y aura des premiers résultats sur un module complémentaire spécifique sur le travail des plateformes qui a été rajouté par l'INSEE et qui je pense sera intéressant l'enquête emploi c'est un outil très riche d'analyse auprès des travailleurs sur la base d'un échantillon représentatif et je pense qu'il y aura beaucoup d'éléments aussi d'éclairage complémentaires à ce qu'on a nous qui sont des données de nombre de personnes qui se déclarent comme d'ayant évolu une activité mais qui est une donnée beaucoup plus parcellaire après sur les analyses plus économiques là je ne sais pas nous on n'est pas tellement outillés là dessus je pense qu'il y a des observateurs je pense que l'ARP aussi d'ailleurs aura peut-être des éléments au titre des travaux d'analyse qu'il commence à construire ils auront peut-être des éléments à partager avec vous sur le sujet en tout cas je pense que au niveau statistique à la fois les sources qu'on a aujourd'hui sont à la fois convergentes et seront utilement complétées par l'INSEE sur l'analyse plus d'impact je pense qu'il y a des travaux complémentaires qui devront être menés l'ARP en aura pour partie peut-être mais peut-être qu'il y a d'autres travaux mais moi je ne l'ai pas en visibilité et là et nous on n'est pas les plus outillés dans cette analyse alors après peut-être sur les autres plateformes que l'on contrôle parce qu'évidemment nous on s'est concentré dans l'exposé sur les plateformes de mobilité ou en application du cadre législatif il y a vraiment eu des spécificités ou notamment sur la construction d'un dialogue social spécifique à ces plateformes qui sont quand même dans une situation très particulière que le Conseil constitutionnel avait reconnu d'ailleurs quand il avait examiné la loi qui a prévu la mise en place de la loi mobilité qui avait organisé ce dialogue social donc c'est vraiment un cadre très spécifique mais c'est vrai que les plateformes peuvent se développer dans d'autres secteurs nous voilà côté inspection du travail on a un sujet autour des plateformes d'emploi notamment et là-dessus des éléments notamment sur le métier du sanitaire qui sont un des éléments qu'effectivement on voit ressortir dans ces secteurs où ce type de plateforme d'intermédiation se développe oui effectivement on travaille sur enfin l'inspection du travail elle travaille sur toutes les formes de plateformes avec les difficultés un peu pour trouver aussi les personnes les travailleurs les travailleurs qui sont concernés par ces plateformes et donc effectivement aujourd'hui on est en train de travailler sur les plateformes d'emploi on a beaucoup de plateformes d'emploi de mise en relation d'étudiants avec des employeurs qui fait de l'intermédiation en fait entre les uns et les autres et on est effectivement en train de travailler aussi sur les plateformes de mise à disposition de personnel par exemple soignant d'être soignant d'infirmiers etc. sur lesquels on est en train de travailler avec la santé aussi parce qu'avec le ministère de la santé puisqu'on a beaucoup de discussions aussi sur le lien de subordination et la responsabilité aussi la responsabilité médicale aussi il y a des sujets autour de cela donc on est en discussion et il y a des contrôles qui sont lancés sur cette question notamment sur l'existence ou pas du lien de subordination avec toujours la même difficulté de comment on fait la nécessité un peu de faire l'ensemble du contrôle c'est à dire de pouvoir rencontrer aussi et discuter avec les personnes concernées qui n'ont pas toujours conscience c'est ce qui revient des premiers contrôles qui n'ont pas conscience en fait d'être vraiment qui pensent être dans une entreprise de travail temporaire ou qui n'ont pas qui ne sont pas forcément bien immatriculés d'ailleurs comme travailleurs indépendants qui ne connaissent pas bien en fait la réglementation aussi qui concerne les travailleurs indépendants donc on a quand même beaucoup de travail à faire sur cette question avant de tourner vers ma collègue j'aimerais justement dire ce dernier point que je trouve intéressant parce qu'on en a parlé aussi avec monsieur Froin tout à l'heure maintenant il y a la mise en place d'un dialogue au sein de la Harpe qu'on peut considérer comme encore à ses débuts naturellement mais en tout cas qui a le mérite d'exister justement quand vous parlez à ces travailleurs qui n'ont pas forcément la conscience exacte de leur statut ou des droits que leur donne leur statut ou du statut d'indépendant quelle évaluation faites-vous et comment faites-vous d'ailleurs comment développez-vous les outils pour pouvoir évaluer ce qui est la volonté des travailleurs de ces plateformes d'être ou non salariés ou indépendants est-ce qu'on est essentiellement sur une succession d'anecdotiques dans des conversations est-ce qu'on arrive à avoir ce qui pourrait alors il y a évidemment des élections syndicales dans le sein de la Harpe mais dans ces autres professions ce qui pourrait s'apparenter à des formes de sondage à des formes d'études qui permettent d'agréger des données de savoir à peu près ce que souhaitent les travailleurs de ces plateformes c'est un peu compliqué en fait parce qu'ils sont un peu invisibles si on peut dire pour certains c'est-à-dire que par exemple même pour des VTC il faut les trouver on ne peut pas arrêter les voitures comme ça et donc c'est pareil dans un établissement où si c'est du personnel médical ou paramédical il faudra aller interroger toutes les personnes pour dire vous êtes salarié vous êtes agent public vous êtes quoi en fait et en fait ils sont dans une organisation dans un système organisé donc c'est difficile d'avoir des discussions sauf à des moments de rupture de contrat ou autre ou au moment où les travailleurs viennent voir l'inspection du travail sur un sujet mais voilà pour l'instant on rentre plutôt par les plateformes et on a du mal à rentrer aussi par les travailleurs c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure on est rentré beaucoup plus facilement par les livreurs parce qu'en fait ils étaient visibles et on voyait les problèmes de conditions de travail et les problèmes de rémunération de conditions de travail etc on les voyait plus facilement qu'après ce sont des personnes qui sont un peu noyées un peu dans des organisations diverses peut-être juste en complément c'est aussi face à cette difficulté que pour nous c'est très important que la structuration du dialogue social dans ce secteur est quand même très éclaté et est un point clé pour avoir des interlocuteurs représentatifs qui puissent être à la fois des interlocuteurs des plateformes en tant que telles mais aussi des interlocuteurs des pouvoirs publics en termes de préoccupations c'est tout l'intérêt que l'on trouve nous dans l'action portée par le ministère du travail dans la relation aux organisations syndicales et de salariés et donc là évidemment il nous faut des interlocuteurs et je pense que l'ARP pourra certainement aussi revenir là-dessus parce qu'au moment le rôle d'animation du dialogue et d'échange avec les interlocuteurs élus et du coup représentatifs des travailleurs des plateformes c'est un point vraiment un point clé et c'est vraiment en ce sens-là un point qui évidemment embryonnaire encore aujourd'hui je pense que tout le monde a conscience qu'on est en train de construire quelque chose qui est neuf de ce point de vue-là mais qui doit nous permettre d'être en capacité de saisir des acteurs qui représentent les travailleurs des plateformes à la fois en interlocuteur des plateformes mais aussi en interlocuteur des pouvoirs publics par rapport à tout ce nouveau champ de régulation qui dépasse le seul champ social et du travail qui nous intéresse mais qui peut aller dans d'autres dimensions Bien alors je pense que je n'aurai pas le temps de poser toutes mes questions donc je pense que je vous en avalerai certainement de manière complémentaire par écrit tellement le sujet est vaste et extrêmement important et pour commencer je dirais que sur les données sur l'emploi donc oui nous solliciterons l'INSEE pour avoir justement ces données mais j'aurais aimé quand même avoir votre rapport d'appréciation on sait qu'il y a en dehors des VTC et des livreurs mais déjà pour ce qui concerne les livreurs on sait que ça s'est substitué à d'autres types d'emplois qui existaient avant dans la livraison et sur les autres secteurs d'extension de l'ubérisation n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a eu finalement une substitution d'emplois ubérisés qui étaient avant des emplois d'intérim en tout cas je pense que notre enquête parlementaire aura besoin de ces éléments-là peut-être que l'INSEE pourra nous les transmettre et ce sera intéressant d'auditionner les organisations patronales et syndicales du secteur de l'intérim et du secteur aussi de transport logistique auparavant parce que je pense qu'il y a d'abord eu dans un premier temps une substitution de salariés de la logistique et du transport à des emplois ubérisés et aussi une substitution venant de l'intérim ça doit être certainement d'autant plus vrai pour les personnels de santé sachant que pour les personnels de santé et je rajouterai l'aide à domicile également médico-social sans doute il y a eu aussi des indépendants en profession libérale qui finalement perdent un peu leur indépendance dans une certaine subordination par le biais des plateformes avez-vous observé cela sachant que toutes les plateformes de mise en relation ne créent pas forcément de la subordination je veux dire Doctolib ne crée pas de la subordination j'aime toujours à le rappeler donc je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir toutes ces données pour l'emploi parce que un argument quand même très fort qui a souvent été donné depuis le début de l'ubérisation ça a été la promesse de l'emploi et au nom de cette promesse de l'emploi on ne regarde pas que cette promesse de l'emploi se fait au mépris des lois de la république et du code du travail et d'une surexploitation totalement inacceptable et c'est là où votre rôle est déterminant donc votre rôle est déterminant puisque la direction générale du travail désolé si je ne suis pas suffisamment précise dans les mots que j'emploie et que ça se trouve je vais malmener les règles de l'OIT mais impulse c'est quand même contrôle l'inspection du travail elle a son indépendance dans la mise en oeuvre mais vous impulsez les grandes orientations et vous donnez les moyens de sa coordination pour l'efficacité du contrôle de l'application du code du travail sur le territoire donc ma ma première question c'est que vous nous avez exposé notamment en prenant l'exemple de Deliveroo ce que vous pouviez faire tout en montrant les limites ça demande beaucoup de temps beaucoup de moyens humains et finalement un travailleur il va au prix d'homme ça va plus vite alors sachez que côté travailleurs généralement les travailleurs de l'ubérisation c'est les plus précaires donc pour eux ça leur coûte beaucoup en fait de faire ces démarches là c'est très compliqué donc peu le font on est quand même dans une situation où c'est un peu paradoxal de se dire en état de droit c'est à chacun de se défendre et non pas aux outils de l'état de garantir l'état de droit donc c'est pour ça que je suis assez choqué moi en fait par l'exposé que vous faites qui vise à dire finalement on va mieux passer par les prud'hommes en tout cas le conseil qu'on a donné je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit mais on peut l'interpréter comprenez que je puisse l'interpréter finalement vaut mieux conseiller d'aller prud'hommes que d'attendre les décisions du pénal alors j'entends bien que la répression d'une infraction ne restaure pas une situation de salariat mais ça devrait normalement pas simplement mettre une amende mais empêcher les infractions de se reproduire donc ma première quand même question là dessus c'est vu qu'il y a eu pas mal de décisions au prud'hommes en justice jusqu'à la cassation sur au moins deux décisions de cassation très intéressantes pour nous concernant Hubert et une sur Téquitésie non si sur Téquitésie quels sont du coup les moyens dont a pu se doter la direction générale du travail pour impulser un plan d'action efficace dans finalement l'abus du statut du statut indépendant qui amène en fait à faire du travail illégal à faire du faux statut à faire du travail dissimulé et j'aimerais du coup que vous m'expliquez un peu plus que ce que j'ai compris c'est que finalement dans l'inspection du travail il y a les unités territoriales les UC non les UC c'est ça les UC union de contrôle c'est ça je sais plus unité de contrôle pardon excusez-moi qui sont quand même très territoriales donc qui peuvent avoir des contraintes en termes de pas de commandes mais je veux dire de mission entre guillemets tout venant tout habituel qui fait qu'on peut pas quand on est inspectrice ou inspecteur du travail consacrer l'intégralité de son temps à une enquête grosse bon on a des structures sur lesquelles j'aimerais bien que vous me donnez des précisions pour m'expliquer comment ça fonctionne c'est à dire URACTY et GNVAC comme voilà je sais pas comment on prononce ça comment ça fonctionne est-ce que ça vient juste en appui des inspections locales ou est-ce qu'à un moment donné il peut y avoir un pilotage régional ou national pour se dire bon ben là manifestement il y a une décision de justice délivrouille il y a une décision hubert c'est implacable on se doute bien qu'ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain donc on décide nationalement de s'attaquer à cela et quelle coordination du coup la direction générale du travail peut-elle faire pour coordonner et le fait-elle entre l'USSAF l'inspection du travail le CLTI le parquet enfin pas le parquet vous avez pas coordonné le parquet là quand même mais comment ça se coordonne et comment jusqu'à la l'autosaisie du parquet en fait parce que le sentiment quand même qu'on a c'est que depuis 2014 on sait pertinemment qu'il y a une une illégalité dans le fonctionnement d'ubert on a un peu le sentiment que face à cela il y a eu un manquement de l'état que l'état n'a pas empêché et que les outils de l'état n'ont pas empêché l'illégalité de ces plateformes de l'uberisation donc j'aimerais bien vous entendre déjà sur cette première série de questions si on prend dans l'ordre sur la première question sur la substitution par rapport à d'autres formes d'emploi je pense que à un moment donné c'est difficile d'avoir une appréciation globale je pense que ce qui est intéressant d'avoir des zoom sectoriels parce que je pense que les organisations professionnelles vous avez parlé d'effectivement de prise d'emploi pour le secteur de l'intérim et dans d'autres secteurs il y a des organisations professionnelles qui là-dessus expriment des préoccupations et de manière croisée sans doute sur des situations sectorielles sur lesquelles ils peuvent ressortir des choses nous on n'a pas une vision de ce point de vue là suffisamment 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 précise mais c'est sûr que ce qui a été dit sur les plateformes d'emploi et d'intérim par exemple c'est un sujet de préoccupation sans doute sur lequel prise m'emploi si vous échangez avec eux ils pourront ils pourraient prise m'emploi l'organisation professionnelle de l'intérim qui l'exprime et donc voilà je pense qu'il y a il y a des situations sectorielles qui sont très différentes les unes les autres de ce point de vue là donc là je pense que quand vous nous avez raconté les questions sur la santé ça veut dire que demain on peut avoir puisque les hôpitaux embauchent des aides-soignantes des infirmières qui viennent de l'intérim on peut en avoir des ubérisés on est en train de faire des enquêtes voilà pour voir juste pour vous dire que du coup en termes d'analyse d'analyse sectuelle c'est assez à mon avis différent et disparate d'un secteur à l'autre donc il y a un vrai travail d'échange et de dialogue que vous pourrez sans doute avoir s'il y a des secteurs plus particuliers qui vous préoccupent auprès des organisations professionnelles concernées après peut-être concernant l'organisation de l'inspection du travail effectivement on a plusieurs niveaux on a trois niveaux d'intervention on a le niveau des unités de contrôle qui sont des unités de contrôle départementales qui sont des unités de contrôle avec entre deux et dix voire douze inspecteurs du travail qui sont dans un collectif sur un territoire les inspecteurs du travail sont dans ces unités de contrôle ont un secteur géographique avec les entreprises à contrôler dans ce secteur géographique qui est bon voilà les unités de contrôle elles sont départementales on est au niveau départemental après dans chaque niveau régional dans chaque direction régionale il y a une unité régionale d'appui et de contrôle de lutte du travail illégal contre le travail illégal les URACTI qui sont au niveau régional donc chaque direction régionale DRETS a une URACTI qui est composée en fait d'un responsable d'unité de contrôle régional et d'un certain nombre d'agents de contrôle pour aller faire du contrôle du travail illégal donc ils sont spécialisés dans le travail illégal et donc ils peuvent venir en appui en fait des agents de contrôle des unités de contrôle sur une procédure par exemple complexe donc ça peut être ce type de procédure où ils peuvent aller sur l'ensemble de la région pour faire du contrôle du travail illégal et puis il y a le GNVAC le groupe national de veille et d'appui et d'appui au contrôle qui est un groupe de contrôle qui est placé GNVAC GNVAC groupe national de veille et d'appui au contrôle au niveau national qui a été mis en place c'est en fait qu'il y a un groupe d'inspecteurs du travail et de directeurs du travail enfin d'agents de contrôle au niveau national qui me sont rattachés et qui vient en fait soit pour coordonner des actions de contrôle au niveau de la France entière au niveau de la France entière sur des contrôles un peu d'envergure qui concernent des enseignes par exemple qui sont réparties sur plusieurs territoires et donc ils font de la coordination ils vont sur place aussi faire du contrôle avec des agents de contrôle ou bien ils prennent des contrôles compliqués complexes ou des nouvelles ils sont aussi en veille justement sur toutes les nouvelles formes d'emploi qui pourraient poser des problèmes en termes de droit du travail c'est pour ça que en fait les inspecteurs du travail ils nous remontent tous les 15 jours en fait des informations sur ce qu'ils font sur ce qu'ils voient etc. et donc il y a une veille qui est faite notamment par le GNVAC et on essaye de voir un peu les nouvelles pratiques des entreprises ou de nouvelles formes d'emploi et donc on lance après des priorités sur la base aussi de ces remontées d'où dans les derniers PNA plans nationaux d'action pardon de l'inspection du travail à partir de 2020 on a mis ce travail sur les faux statuts parce qu'on avait vu qu'il y avait des sujets qui bougeaient de ce côté-là de plus en plus de travailleurs indépendants et donc l'idée c'était d'aller voir si c'était évidemment du faux indépendant ou pas ce qui demande de rencontrer les personnes d'avoir l'autorisation aussi des personnes pour sortir un certain nombre d'éléments notamment avec ces plateformes qui sont dématérialisées donc c'est pas non plus si simple parce que les personnes ne sont pas toujours d'accord en fait pour apparaître dans un procès verbal on est obligé de donner aussi leur nom etc donc voilà mais j'ai pas dit que c'était mieux qu'ils aillent ou qu'ils aillent pas que les salariés enfin que les travailleurs aillent au conseil des prudents ou pas ça dépend ce qu'on veut faire mais en tout cas l'idée c'est bien d'essayer d'aller faire des contrôles pour relever des infractions ça c'est un sujet et puis après il y a le sujet de faire requalifier son contrat enfin sa relation en contrat de travail qui est un autre chose c'est à dire pour bien montrer qu'il y avait les deux possibilités la possibilité pénale qui amène quand même à une sanction voilà une sanction pénale mais qui ne permet pas de régler tous les sujets voilà c'est seulement ça que je disais alors dans la dans la foulée de ce sujet j'aurais souhaité savoir concernant l'affaire Deliveroo est-ce qu'elle a été initiée par une inspectrice ou un inspecteur du travail d'une UC ou au niveau régional ou au niveau national ça c'est ma première question ou est-ce que quoi qu'il en soit ça a pu commencer par un bout et avoir du soutien d'ailleurs j'ai besoin de me représenter ça je me doute bien qu'il y a plus plus d'affaires que celle de Deliveroo et je sais que notre commission d'enquête parlementaire n'a pas à aborder des enquêtes qui sont en cours donc nous respectons cela mais y a-t-il comment dire vous nous dites que c'est à partir de 2020 qu'il y a donc un plan national d'action sur les faux statuts ce plan national d'action sur les faux statuts cible-t-il véritablement les plateformes de l'ubérisation et est-ce à dire qu'il n'y a pas donc eu d'impulsion ministérielle avant cette date-là sur les problématiques liées à l'ubérisation puisque je vous dis vraiment le sentiment fort d'une situation de manquement ça c'est ma première question deuxièmement avez-vous eu vent de problématiques de sentiments d'empêchement alors quand je précise ils peuvent être de deux natures différentes est-ce que vous avez eu vent d'inspecteurs qui se disent j'aurais bien aimé aborder mener une bataille sur la question du travail dissimulé des plateformes ou du travail illégal excusez-moi si je ne prends pas exactement le bon terme mais de toute façon je n'en avais pas les moyens humains et le temps est-ce que vous avez entendu déjà des remontées de ce type-là et nous auditionnions un avocat tout à l'heure monsieur Giusti qui nous a fait état dans son audition d'avoir eu des témoignages d'inspecteurs du travail d'inspecteurs de l'URSSAF et d'inspecteurs de l'OCLTI ayant subi des pressions pour arrêter des enquêtes concernant des grosses plateformes de l'ubérisation et je vais déjà m'arrêter là et je verrai la suite après c'est juste pour d'abord sur un point en termes d'impulsion effectivement ce qu'on vous a rappelé c'est que depuis 2020 dans le plan national d'action de l'inspection du travail est inscrit lutte contre les faux statuts et c'est un point important et en termes de contrôle et mais se rentrer dans le détail des plateformes concernées il y a une vingtaine de contrôles par an depuis qui concernent d'ampleur qui concernent les plateformes qu'on a pu depuis 2020 donc ça c'est un point important avant 2020 je ne peux pas vous dire ce qu'il en était des impulsions parce que voilà ni Anaïc Laurent ni moi n'étions dans ces fonctions il y avait évidemment un PNLTI qui s'exerçait et qui avait déjà dans la lutte contre le travail illégal la question des faux statuts faisait quand même déjà partie des préoccupations et dans l'émergence depuis 2016 et comme ça a été dit autour de Deliveroo il y a eu certainement des actions qui se sont inscrites dans le cadre de ce plan donc je ne crois pas qu'il n'y ait pas eu d'impulsion avant ce qui est sûr c'est que depuis 2020 on a donné une impulsion sans doute encore supplémentaire mais avant il y avait des impulsions et l'action de l'inspection du travail existait autour notamment de ce qui a été rappelé sur Deliveroo il y en a eu d'autres après ce qui a été aussi dit sur Deliveroo au départ c'est une initiative et après il y a un soutien collectif qui s'est construit puisque comme ça a été rappelé par Naïc Laurent c'est un cadre très très lourd qui a été engagé une investigation initiale de 18 mois quand même pour caractériser les situations sur un nombre très élevé de livreurs et donc en termes d'entretien d'échange tu peux compléter là-dessus mais ça a été particulièrement particulièrement lourd et donc il y a eu un soutien collectif qui s'est organisé autour de cette action sur Deliveroo en fait il y avait 10 agents donc il y a eu des agents de l'Uracti et des agents et des agents de l'unité de contrôle de l'unité de contrôle qui avait Deliveroo aussi agent donc en fait il y a eu des inspecteurs du travail et de l'Uc et de l'Uracti je ne sais pas s'il y avait le Genva que je ne suis pas capable de vous le dire mais en tout cas voilà après à partir de 2019 c'était déjà dans le PNLTI enfin dans le plan national de lutte contre le travail illégal et en 2020 en tout cas parce que je n'ai pas regardé avant je ne sais pas je ne sais pas je crois qu'il n'y avait moins pas des plans pluriannuels avant 2020 mais du coup il y a eu vraiment une demande collective pour l'ensemble de l'inspection du travail de travailler vraiment sur ces faux statuts de façon de façon collective quoi voilà même s'il y avait eu déjà des contrôles avant de sur cette thématique c'est pas c'était pas le début après voilà donc après sur l'empêchement moi je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire avant avant mais en tout cas sur l'empêchement j'aurais bien aimé je n'ai pas le temps peut-être que les inspecteurs du travail le disent ou auraient pu le dire je pense que ce n'est pas forcément ça fait peur aussi un peu il y a les inspecteurs qui ont les inspectrices qui ont porté des livreurs sont venues le présenter l'autre jour à d'autres inspecteurs du travail elles avaient un dossier gros comme ça et encore il y en a toute une partie qui était dématérialisée invisible et donc elles ont un peu fait peur aussi sur ce que ça demandait comme travail parce que c'est un travail quand même très important très minutieux qui demande beaucoup d'investissement donc effectivement il faut quand on se met sur un travail comme celui-là on a besoin d'être à plusieurs et d'y travailler bon effectivement c'est lourd donc peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient et qui ne l'ont pas fait à cause de ça ça j'en sais rien je ne l'ai pas entendu dire mais en tout cas c'est possible par contre les témoignages d'inspecteurs qui auraient eu des pressions je ne sais pas je ne veux pas parler pour l'OCLTI je ne veux pas parler pour les autres en tout cas sur l'inspection du travail je n'en ai pas entendu parler et en tout cas vraiment c'est enfin bon pour moi c'est non mais bon après en tout cas et puis c'est pas du tout la culture question peut-être juste on va vous dire qu'en ce qui me concerne également moi je n'ai pas connaissance personne n'a apporté à ma connaissance qu'il y a eu des pressions exercées donc voilà après effectivement il y a des inspecteurs qui disent c'est très lourd et du coup qui se censurent dans le fait d'y aller mais en tout cas je n'ai aucune connaissance d'empêchement qui aurait été rapporté auprès d'agents de contrôle sur le sujet j'en viens à deux autres questions comment fonctionne la coordination avec entre l'URSSAF l'inspection du travail l'OCLTI puisque sur des livres où je crois savoir qu'à un moment donné l'URSSAF s'est impliqué et après tout ça pour moi est encore extrêmement compliqué je veux bien que vous reveniez dessus deuxième question comme vous le savez il y a eu une décision du tribunal administratif après la non-réponse de la de la première ministre à une demande de livreur que l'inspection du travail enquête sur sur le travail dissimulé suite à une suite aux décisions de de justice au prud'homme le ministre du travail a décidé enfin le ministère du travail a décidé de faire appel comment voyez-vous cette succession de décisions à la fois la décision du tribunal administratif et à la fois la décision de recours je sais que c'est un peu une question un peu c'est un peu compliqué vu les fonctions qui sont les vôtres mais du point de vue des fonctions qui sont les vôtres déjà quelle interprétation vous en faites alors peut-être déjà dans le il y a une coordination en fait entre l'inspection du travail l'URSSAF l'OCLTI et tous les autres corps de contrôle qui peuvent qui travaillent ensemble les impôts etc qui sont listés dans le code du travail et qui font du travail illégal donc en fait dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal c'est un plan interministériel qui est porté par le ministre du travail mais avec l'ensemble des autres ministères pour lutter contre le travail illégal il n'y a pas que l'inspection du travail qui fait du contrôle de travail illégal et dans le plan national de lutte contre le travail illégal il sert aussi à ça il sert à mettre autour de la table l'ensemble des corps de contrôle qui peuvent lutter contre le travail illégal et qui peuvent mettre des actions pour essayer d'être plus efficaces sur cette lutte contre le travail illégal donc ça ça existe au niveau national et donc au travail avec l'OCLTI et notamment le groupe national de veille et d'appui au contrôle le GNVAC dont je vous ai parlé tout à l'heure et travaille avec l'ensemble de ces corps de contrôle pour discuter des affaires notamment des affaires à incidence nationale ou des affaires complexes qui remontent au niveau national pour essayer d'avoir des stratégies de contrôle efficaces y compris au niveau européen parce que vous voyez bien qu'on a de plus en plus d'entreprises de problèmes de travail illégal au niveau européen voire international donc évidemment tout le monde se met autour de la table pour essayer de voir comment quelle stratégie de contrôle au niveau départemental il y a aussi des comités les CODAF les comités départementaux anti-fraude qui sont qui sont en présidence conjointe du préfet et du procureur de la république et qui réunissent aussi autour autour d'eux l'ensemble des corps de contrôle donc inspection du travail impôt police gendarmerie ursaf pour aussi essayer de cibler des actions de contrôle et décider d'actions de contrôle en commun et de les mener ensemble puisqu'en fait évidemment par exemple quand on obtient quand il y a évidemment du travail illégal il y a des fraudes évidemment à l'ursaf aux cotisations sociales etc. et donc en fait toutes les toutes les caisses de sécurité sociale les caisses des impôts etc. récupèrent en même temps des récupèrent en même temps des cotisations qui n'ont pas été payées donc voilà c'est tout l'intérêt de travailler tous ensemble et en général évidemment en plus de la de la procédure pénale ou de l'amende pénale ou des ou des sanctions pénales évidemment tous ces tous ces rappels de cotisations etc. sont très importants notamment pour les grosses structures c'est clair ou non ? Est-ce que vous avez été surpris par par un bon nombre de révélations Uberfiles et là pour le coup je suis surtout sur l'aspect comment les Uberfiles ont pu montrer finalement des méthodes de système à la fois d'occultation de la réalité et de surexploitation c'est-à-dire la façon dont Uber dans les révélations Uberfiles peut à un moment donné savoir qu'elle peut être inquiétée par les requalifications en salarié et essayer de masquer la société sait qu'elle est dans l'illégalité elle essaye de masquer les indices et les faisceaux qui permettraient de requalifier en salarié est-ce que ces éléments-là vous y avez eu accès est-ce que vous avez pu comment ça réagit est-ce que l'inspection du travail est-ce que la direction du travail lorsqu'il y a les Uberfiles prend du coup une décision suite à cela pour pour engager de manière plus efficace plus de moyens face aux problématiques de travail dissimilé que cela peut recouvrir et sinon est-ce que vous attendez des conditions des conclusions de notre enquête parlementaire est-ce que vous en attendez quelque chose sur Uber enfin on traite Uber sur Uber en fait il y a tout tout ce sujet effectivement de mise en cohérence en fait de l'action de l'Etat sous ses différentes formes pour pouvoir travailler sur les sujets de travail illégal il n'y a pas de voilà on se met tous autour de la table pour essayer de pour essayer en fait d'être plus efficace tous ensemble donc en en prenant les sujets sanctions pénales et évidemment tous les sujets de recouvrement de tout ce qui n'a pas été payé tout ce qui n'a pas été tout ce qui n'aurait pas été payé donc bon voilà après après voilà c'est un peu le sujet il n'y a pas eu une réunion particulière il n'y a pas eu une réunion particulière après les révélations des Uber Files pour voir quelle quelle conclusion l'administration et le ministère devait en tirer devait mettre au service oui il n'y a pas de traitement il n'y a pas eu de traitement spécifique du sujet Uber dans l'action que l'on mène à la direction générale du travail il y a un sujet global de régulation des plateformes des plateformes de mobilité à travers le dialogue social il y a des questions d'engagement de moyens de contrôle mais il n'y a pas eu de modifications enfin qu'on a continué à déployer les actions de contrôle qui sont les nôtres sur le sujet et d'appuyer le développement à la fois du dialogue social et la constitution de l'ARP pour que le cadre législatif qui avait été construit puisse s'appliquer juste dire à notre collègue Mme Moulot que naturellement si vous voulez poser des questions vous êtes la bienvenue on se retournera vers la rapporteure ah ben voilà oui je vous remercie parce qu'effectivement ce matin j'avais des questions donc alors première question tout à l'heure vous avez dit en faisant bien la distinction entre le pénal et le civil vous avez dit ça prend beaucoup plus de temps au pénal qu'au civil et là je n'ai rien compris du tout parce que parce que parce que je suis avocate et donc en général le pénal justement prend beaucoup moins de temps alors est-ce que vous avez voulu dire parce que ce qui peut prendre éventuellement du temps dans le pénal c'est toute la procédure d'enquête toute la phase d'enquête est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire parce qu'à partir du moment normalement où on va devant le tribunal au contraire ça va très vite au pénal et beaucoup moins vite devant les conseillers prud'un mot là où ça peut atteindre effectivement des années donc est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire oui je pense pour revenir nous on a juste de manière factuelle rappelé qu'on avait démarré l'enquête sur Deliveroo en 2016 l'enquête s'est déroulée jusqu'à mi-2017 fin 2017 et que la première la condamnation en première instance dans l'affaire pénale est intervenue en 2022 tant qu'on a mis en avant cette durée-là alors qu'une action devant le conseil de prud'homme y compris devant les conseils de prud'homme qui ont des délais de jugement les plus longs ne met pas autant de temps pour avoir un jugement de première instance en tout cas en comparaison voilà c'était juste une comparaison factuelle par rapport à l'engagement de l'action de l'inspection du travail et la comparaison de cette action avec l'enquête lourde que ça représente un travail sur une plateforme au regard du délai pour une action individuelle devant le conseil de prud'homme c'était uniquement une comparaison factuelle des deux procédures comparées voilà mais avec l'enquête à intégrer le rôle du parquet voilà mais c'est pas spécifiquement le traitement par les juridictions mais tout ce qui est en amont du traitement juridictionnel pour rejoindre la question de monsieur le président qui vous a posé en début de séance si je me souviens bien est-ce que ça a procuré des emplois et moi j'avais envie de détailler et en me demandant si ça a procuré des emplois aux français si ces plateformes il y a beaucoup de personnes étrangères en situation régulière ou pas en situation régulière est-ce que vous pouvez à peu près avoir une idée sur ça sur le nombre de personnes qui travailleraient ou pas en situation régulière ou pas en situation régulière mais étrangère sur les aspects statistiques ce que j'ai indiqué au départ nous on est là-dessus on est peu outillé ce que je rappelais au départ on a les quelques éléments statistiques globaux et généraux que je vous donnais sur la situation après spécifique situation irrégulière d'un certain nombre de travailleurs je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ressorties mais qui voilà là-dessus nous on suit d'un peu loin en l'occurrence parce qu'on n'est pas en charge de la réglementation enfin les totalisations de travail des travailleurs étrangers sur le territoire donc là-dessus on est un peu loin mais on a vu ce qui est ressorti d'un certain nombre de contrôles collectifs engagés dans les plateformes de livraison mais après honnêtement je n'ai pas du tout la capacité d'analyse je ne sais pas qui pourrait vous éclairer sur ce point mais nous assez peu Est-ce que de ce que vous avez pu voir le cas peut exister ? En 2021 on a fait une vingtaine de contrôles sur des livreurs de repas et donc on avait quand même un sujet de sous-location de comptes de livreurs à d'autres livreurs en fait et c'était à peu près 10% qui faisaient de la sous-location en fait dans l'échantillon qu'on a vu c'est-à-dire il y avait il me semble plus de 300 livreurs qui ont été qui ont été contrôlés et il y avait 10% en fait qui faisaient de la sous-location de comptes mais ça ne veut pas dire que ce sont des étrangers sans titre ça pouvait être des sous-locations à des personnes qui n'étaient pas immatriculées comme des travailleurs indépendants c'était plutôt ça que voilà après on n'avait pas de on n'avait pas on n'a pas non plus de mais c'était ça qu'on regardait en fait c'était de la sous-location et c'était de la sous-location à des personnes qu'on ne connaissait pas et que les plateformes ne connaissaient pas et n'avaient pas voilà avec qui ils n'avaient pas fait de contrat vous avez parfaitement répondu c'est clair pour moi dernière petite question très rapide pour que je comprenne bien parce qu'en fait quand vous intervenez vous c'est que le droit du travail est en je vous laisse non mais vous alors quand vous intervenez vous ça veut dire que c'est le droit du travail qui est en jeu donc finalement chaque fois que vous intervenez ça donne raison à la cour de cassation et on peut dire qu'effectivement il y a un contrat c'est à dire j'aimerais bien comprendre parce qu'on pourrait se dire mais comme on n'est pas sûr qu'il y ait contrat de travail puisqu'il faut que ce soit reconnu d'abord par les juridictions civiles ou par les juridictions civiles d'ailleurs vous ne pouvez pas intervenir peut-être chaque fois voyez ce que je veux dire est-ce que vous avez compris le sens de ma question mais en fait on peut intervenir dans des enquêtes au titre du faux statut dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et donc même si la personne n'est pas réputée être salariée parce qu'elle va tituler un contrat de travail ça ne nous empêche pas d'intervenir au titre de la lutte contre le travail illégal sur les faux statuts et donc ça on est amené à le faire c'est ce qu'on a fait dans l'affaire Deliveroo par exemple qui a été largement citée au départ les livreurs concernés n'avaient pas de contrat de travail avec la plateforme voilà on est obligé même d'aller voir du coup ces travailleurs pour pouvoir établir en fait le lien avec la plateforme et vérifier qu'il n'y a pas de lien de subordination qu'il y a ou pas un lien de subordination en reprenant l'ensemble des éléments ordre contrôles et sanctions vous voyez bien juste donc pour clore j'ai bien compris la réponse effectivement vous ce qui vous intéresse d'ailleurs même quand il n'y a pas de contrat de travail c'est qu'un travail soit bien déclaré puisqu'on doit déclarer un travail en fait dans la dans la journée ou dans la demi-journée à partir du moment où on embauche que ce soit quelques titres que ce soit quoi en fait d'accord merci j'ai pas répondu pour monsieur pour le tribunal administratif et donc voilà c'est pour ça que voilà voilà donc en fait on a pris la décision de faire appel en tant que direction générale du travail autorité centrale de l'inspection du travail donc c'est c'est nous qui avons fait appel de cette décision en fait pour pour réexpliquer un peu le contexte donc en 2020 en mai 2020 donc dans le contexte que l'on connaît il y a un chauffeur VTC donc qui est venu demander à une inspectrice du travail l'application du droit du travail du code du travail sur la santé au travail l'inspectrice du travail elle a échangé plusieurs fois avec cette personne avec ce chauffeur qui est travailleur indépendant et au regard des éléments qui ont été fournis elle a à l'issue en fait de ces investigations elle a envoyé un écrit à cette personne en lui en l'invitant à demander en lui disant que s'il souhaitait l'application du code du travail sur la santé au travail il fallait qu'il aille se faire faire requalifier son contrat en contrat de travail et donc elle l'a envoyé vers le conseil des prud'hommes le tribunal administratif le 30 novembre 2022 donc il a indiqué que l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit en se déclarant incompétente et il estime qu'elle a fait une erreur manifeste d'interprétation donc que l'inspectrice a fait une erreur d'interprétation et au niveau de et donc nous on défend en tant qu'autorité centrale que on a fait appel pour essayer de protéger l'inspectrice du travail l'inspection du travail parce que on doit garantir comme je vous l'ai dit les principes de fonctionnement de l'inspection du travail et notamment les principes d'indépendance et les principes de libre décision qui sont portés par les conventions 80 et par le droit et donc l'inspectrice du travail nous on estime que compte tenu de ses missions de contrôle et de conseil elle a pris pleinement la mesure de la demande qui lui avait été faite qu'elle a bien analysé et que c'est à l'issue de son analyse qu'elle a informé l'usager de ses pouvoirs de la portée de ses actions de ce qu'elle pouvait faire de ses prérogatives et donc nous on défend qu'elle n'a pas un devoir d'intervention en toutes circonstances et qu'aujourd'hui elle n'avait pas les éléments suffisants pour pouvoir aller pour faire autre chose et qu'elle a à bon droit envoyé le chauffeur en question vers le conseil des prud'hommes pour obtenir cette requalification c'est pour ça que j'ai parlé un peu peut-être longuement tout à l'heure des deux procédures parce que cette procédure elle était procédure pour nous c'est une procédure qui était adaptée et donc elle a fait elle a bien agi pour nous et donc on essaye de protéger quand même nos principes d'action les principes d'action de l'inspection du travail c'est pour ça qu'on a fait un recours sur la décision mais évidemment on ira faire le contrôle comme ça nous est demandé par le juge administratif Peut-être juste en complément juste de rappel le contexte mais ça a été rappelé sur les circonstances c'est-à-dire que c'était au mois de mai 2020 que les faits se sont noués à un moment où nous dans les priorités d'action et qu'on avait fixé à l'inspection du travail il y a quand même un volet très très significatif sur le contrôle le respect des règles sanitaires liées au déconfinement progressif dans le texte de mai 2020 donc c'est aussi un point important et qui est important dans l'appréciation qu'elle a portée et dans l'adaptation et l'orientation de ces moyens d'intervention aussi vers des sujets prioritaires tout en répondant à la sollicitation qui lui a été faite puisqu'elle a instruit la demande et elle a orienté l'usager vers une voie de droit qui lui permettait d'obtenir satisfaction par rapport à ses conclusions qui étaient de se faire requalifier son contrat de travail dans votre réponse vous dites à la fois on va faire le contrôle c'est à dire que la décision du tribunal administratif qui demande à l'inspection du travail d'exécuter un contrôle des plateformes sous 4 mois vous allez donc l'engager et donc le recours n'est pas suspensif de cette décision et vous vous l'appliquez je crois que c'est la date finale du recours c'est bientôt non ? je ne sais plus la date la date des 4 mois c'est 4 mois je crois c'est ça ? c'est à la fin de ce mois ce mois-ci donc ça va donc être engagé à la fin de ce mois-ci deuxième chose vous dites c'est pour protéger l'inspectrice que vous prenez cette décision de recours est-ce qu'elle a été informée de votre démarche de faire appel au tribunal administratif ? oui on l'a informée on l'a informée c'est pas que pour protéger l'inspectrice c'est pour protéger l'inspection du travail parce qu'en fait on est un peu inquiet de cette décision en fait parce qu'en fait ça voudrait dire que l'inspecteur il perd un peu sa libre décision et donc après on a quand même des difficultés on aurait des difficultés après pour pour pouvoir fonctionner à terme si à chaque fois on va au tribunal administratif et du coup on nous oblige quand même à aller même si l'inspecteur du travail a pris une autre une autre position donc voilà donc pour nous c'était vraiment important donc oui on va aller faire le contrôle parce que le tribunal nous l'a demandé mais on va demander justement l'aide de l'Uracti parce qu'en fait de l'Uracti aussi parce que vous voyez bien que c'est un gros un gros contrôle même si on a d'autres contrôles qui sont au courant Autre question quelle a été l'évolution des effectifs de l'inspection du travail entre 2017 et aujourd'hui est-ce qu'il est possible pas forcément de nous les donner de suite mais de pouvoir nous les donner car on comprend que le contrôle de ces plateformes pour le travail dissimulé demande énormément de moyens humains et de temps mais on a un peu l'impression qu'en fait très tôt on se rend compte qu'il y a manifestement un abus du statut d'indépendant et on a l'impression que ça met quand même beaucoup de temps avant de réagir dans l'inspection du travail pour pouvoir effectuer l'ensemble de ces contrôles on a le sentiment on a le sentiment mais on verra ça au niveau de l'URSSAF que les problèmes sont assez équivalents à ce niveau-là et on peut tout à fait comprendre la décision du tribunal administratif que dans un état de droit lorsqu'il y a non-respect de l'état de droit les autorités de contrôle soient sommées de faire leur enfin d'honorer leur mission et que la réaction de la direction du travail soit au contraire de protéger l'administration pour qu'elle ne soit pas contrainte de faire ce à quoi elle sert c'est-à-dire le contrôle et bien ne rassure pas face finalement à plusieurs années consécutives de sentiment de manquement de l'état à ses obligations pour garantir l'état de droit je ne sais pas si vous comprenez cette je comprends mais ce n'est pas très j'allais dire c'est pas juste mais en tout cas l'inspection l'inspection du travail elle est allée elle a fait du contrôle elle a contrôlé pratiquement elle a contrôlé toutes les plateformes de mobilité en fait pour tout vous dire et donc on n'estime pas qu'on a failli de ce côté-là après la demande qui était faite à l'inspecteur du travail c'était bien d'aller c'était bien de pouvoir bénéficier de dispositions du code du travail et effectivement le code du travail il demande qu'il y ait une relation contractuelle de contrat de travail entre l'employeur et le travailleur ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ce qui n'était pas le cas en l'occurrence donc du coup voilà elle a dit que elle l'a renvoyé vers le conseil des prud'hommes c'était pas inopportun ce n'était pas une partant après on a fait effectivement sur les effectifs on vous donnera depuis 2017 on a une baisse effectivement des effectifs comme tous les services de l'état en fait aujourd'hui donc baisse des effectifs alors qu'on a remonté de l'ensemble des UC que manifestement on n'a pas les moyens humains pour pouvoir faire respecter le code du travail face à l'évolution des plateformes de libérisation voilà la situation je voudrais savoir maintenant dernière question est-ce que les différents ministres du travail successifs vous ont vous ont entendu dans vos remontées du terrain sur l'insuffisance d'effectifs pour pouvoir garantir le respect du code du travail face au développement de l'ubérisation et est-ce que les ministres du travail successifs vous ont puisqu'ils peuvent eux donner des orientations enfin c'est leur rôle vous ont donné des orientations de faire respecter le code du travail auprès des plateformes avant 2020 et est-ce que on pourra avoir donc les documents la commission d'enquête parlementaire pourra-t-elle avoir le plan national d'action pour voir comment concrètement se traduit ce plan national d'action censé agir sur les problèmes de libérisation peut-être juste dire en rebond sur la question des moyens et des effectifs voilà au-delà des évolutions générales sur les effectifs de la fonction publique on a aussi une pyramide des âges qui fait qu'on a une accélération des départs à la retraite des agents de contrôle du système d'inspection du travail qui font que notamment ces deux dernières années et donc sous l'impulsion à la fois évidemment dans le cadre du vote des lois de finances au Parlement et sous l'impulsion de nos ministres du travail successif nous a amené à renforcer les recrutements d'agents de contrôle 200 l'année dernière nouveau recrutement de nouveaux inspecteurs du travail 300 300 cette année donc c'est quand même en termes de volume ces 100 sont précédents depuis très longtemps en termes de recrutement de nouveaux inspecteurs de nouveaux inspecteurs du travail on vous passera les éléments sur l'évolution des effectifs par contre c'est important de signaler en termes d'effectivité et d'efforts particuliers sur ces deux derniers exercices qui sont très significatifs et aussi pour répandre à une situation de pyramide des âges qui font que comme pour d'autres administrations d'ailleurs on a une accélération aussi des départs à la retraite et donc la nécessité de remplacer beaucoup d'agents qui partent à la retraite Oui c'est vrai que peut-être que si on prenait des mesures pour décaler l'âge de départ à la retraite ça pourrait permettre de renforcer le ton emploi dans ces secteurs Non non c'est de l'emploi public on crée de l'emploi public Je fais de la polémique gratuite La polémique est dans le cœur du sujet par ailleurs parce que oui il faut créer de l'emploi public et notamment face à l'ubérisation Je rebondis sur la demande de la rapporteure d'avoir accès au plan national et puis si d'ailleurs vous avez d'autres documents à nous envoyer ou des compléments de réponses que vous voulez nous faire parvenir n'hésitez pas à les faire parvenir à la commission d'enquête nous aurons peut-être d'ailleurs et je crois que la rapporteure l'a dit dans son propos liminaire d'autres questions à vous faire parvenir on a encore quelques mois de travaux devant nous Le nombre de contrôles sur les plateformes par exemple ça pourrait être intéressant de le demander aussi d'avoir ces données là Et puis dans l'intervalle écoutez je vous remercie de l'exhaustivité de vos réponses et de votre disponibilité aujourd'hui je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup je vous remercie Merci.